Bonjour mes petites conteurs et mes petites conteuses ! Pour ce retour de vacances nous allons parler d'un film poétique et qui en dit plus qu'il n'y paraît. Et je dois remercier la prof pour cette découverte. La première fois que je l'ai vue, j'ai été subjuguée par l'histoire, les décors, les costumes, etc. La deuxième fois que je l'ai vue, j'ai encore plus été fascinée par les décors, l'histoire, les costumes, etc. Et au troisième visionnage, je ne sais pas du tout ce que je vais y découvrir, mais c'est sûr qu'il reste des choses à voir tant ce film est profond. C'est parti, découvrons tout ça en s'envoie. The Fall de Tarsem Singh est sorti en 2006. Ce film se base ouvertement sur le scénario d'un autre film, Gyo Ho Ho, un film bulgaire de Zako Yeskijia, dont Singh a racheté les droits avant de faire le sien. Le pitch est assez simple. 1920, Los Angeles. Alexandria est une jeune enfant qui se casse le bras en tombant d'un orangé. Roy tombe d'un pont pour réaliser une cascade de cinéma. Il se rencontre donc à l'hôpital. La jeune fille se lit d'amitié rapidement et lui demande de lui raconter une histoire. Roy, déprestif et qui voit sa vie partir à volo, va lui conter l'histoire de la lutte des cinq fantastiques contre le dictateur odieux pour obtenir en échange des services qu'il ne peut plus faire lui-même puisqu'il est devenu paraplégique. Pour faire son film, Singh cherchait l'enfant parfaite pour ce rôle et en parallèle, cherchait un financement. Sauf que pour être financé, il fallait qu'il termine son script et pour terminer son script, il avait besoin de l'enfant. Il a donc financé lui-même ce film car, je cite, c'est quelque chose que je devais exorciser. Il faut faire son film personnel quand on est encore jeune. Et je savais que si je le faisais pas maintenant, je le ferais probablement jamais. Ce film est avant tout un film sur la rencontre de deux univers. Déjà, L'innocence et la fraîcheur d'Alexandria, une jeune émigrée qui ramasse des oranges avec sa mère dans une plantation, et de Roy, un jeune cascadeur du cinéma qui est en pleine déconvenue amoureuse. Bref, sa vie n'est plus du tout rose et il pense que la mort est son unique solution. En même temps, Roy est devenu paraplégique suite à sa chute et il a remarqué que sa femme se tapait un autre. Donc oui, il est un petit peu dans le bas de là. Nous allons le voir, le réalisateur adore utiliser la réalité pour porter au plus haut l'imagination et transporter les spectateurs et les spectatrices dans un autre monde. L'actrice qui joue Alexandria, Katinka Untaru, j'espère que je prononce bien encore une fois, ne parle pas bien anglais au début du tournage. Cela renforce son personnage qui est une immigrée. Petit fait amusant est qu'elle a appris à parler anglais avec le réalisateur prenant son accent hindou. Il a dû donc engager des personnes roumaines pour qu'elles retrouvent son accent d'origine et son tempo. Le tournage de ces scènes dans l'hôpital a été fait dans l'ordre chronologique. Ainsi, on peut entendre que son anglais s'améliore au fur et à mesure du temps, comme cela s'est produit dans la vraie vie. 12 semaines ont été nécessaires pour ces scènes là, mais ce n'est pas la seule réalité mise en place par le réalisateur. Alexandria, à cause d'une mauvaise compréhension de l'anglais au tout début du tournage, a cru que Lee Page, donc celui qui joue Roy, était réellement paraplégique dans la vraie vie. Le réalisateur a un peu aimé cette idée de faire croire à tout le casting et les techniciens que Lee Page était en fait paraplégique. Sauf que lorsqu'un des techniciens est entré par hasard dans la loge de l'acteur et a découvert qu'il était debout sur ses deux jambes, il a failli faire un malaise. Oups. Cette réalité mise en place par le réalisateur permet à l'actrice Katinka d'avoir encore plus d'émotions dans la voix puisque la majeure partie de ses dialogues sont presque improvisés. La jeune actrice n'est pas du tout professionnelle mais ça ne l'empêche pas de donner sa réplique avec justesse et énormément d'émotions. Si bien qu'à la fin du film il est assez facile de verser sa petite lamichette. Leapage et les autres acteurs et actrices sont absolument géniaux et on se plonge immédiatement dans cet univers des années 20 à Los Angeles. C'est d'ailleurs en voyant ce film que Peter Jackson engagera Leapage pour faire le roi des elfes, le roi Sandril dans l'Hobbit. Ce film nous parle aussi d'imagination mais pas l'imagination des adultes, celle des enfants et des contes de fées. Et pour ce faire, Tarsem Singh a dépensé son comté. J'ai dépensé son comté. Aura tourné dans 28 pays pendant 4 ans pour trouver les décors propices à ce but. Je dois dire que Patience est mère de vertu car cela donne une esthétique profonde et belle à chaque scène. Tous les décors sont plus somptueux et viennent tout droit des contes des victimes. Et c'est là où les bandits sont pour leur final rencontre. De plus, l'histoire que Roy raconte à Alexandria est complètement bordélique. On passe d'une situation à l'autre avec une tonne de deus ex machina qui ferait sauter les plus puristes de la logique scénaristique. Mais tout cela est dû parce que l'on voit cette histoire au travers des yeux d'Alexandria qui a une imagination d'enfant. On saute du coq à l'âne, on arrange la réalité comme ça nous va et on se retrouve avec des histoires un peu fantastiques, un peu bordéliques, mais peu importe, on est à fond dans cette histoire. Cette histoire devient même presque notre réalité, une réalité aussi tangible que celle dans laquelle nous sommes. D'ailleurs, les personnages qui sont dans cette histoire racontées sont des personnes qui existent réellement dans la réalité d'Alexandria. Par exemple, l'ancienne esclave est le livreur de glace. Ainsi, le monde réel et le monde imaginaire d'Alexandria se mélangent complètement. Et autre petit détail qui a son importance, Roy, quand il raconte l'histoire, utilise le mot indien, qui pour lui est plutôt l'Indien d'Amérique. Et pourtant, Alexandria n'a jamais vu d'Indien d'Amérique, donc elle a remplacé indien par hindou, et donc le personnage qui devrait jouer l'Indien est un hindou. C'est aussi une histoire sur l'amour et les différents amours possibles. Roy est un cœur brisé et pense ne plus jamais pouvoir aimer à nouveau. Mais sa rencontre avec Alexandria va lui ouvrir les yeux sur les autres amours possibles que l'on peut ressentir et trouver au fil du temps. Alexandria aime comme une enfant, pleinement et sans contrainte. Elle aime autant l'infirmière que Roy. D'ailleurs, Alexandria ne sauvera pas Roy de son désespoir, il le fera tout seul. Ce film est une double mise en abîme, puisqu'on utilise le ressort scénaristique de l'histoire dans l'histoire, mais aussi de nous parler des prémices du cinéma. On nous parle donc des prémices du cinéma, mais surtout du rôle assez conséquent des cascadeurs et des cascadeurs, ces personnes que l'on ne voit jamais à l'écran ou si peu. Ce film est donc un hommage à ces personnes que l'on ne voit jamais alors qu'elles se prennent les beignes ou se risquent le plus souvent aux cascades les plus dangereuses. Ce film vous rend hommage à ces figures de l'ombre, qui participent autant que les autres. Et enfin, c'est un moyen de dire que votre histoire ne vous appartient plus. Je m'explique. Au cours de son récit, Roy se voit forcée de continuer de raconter son histoire, mais surtout que la petite Alexandria modifie et intervient dans son récit. Elle dit très justement à un moment, c'est aussi la mienne d'histoire. C'est ma histoire. C'est ma histoire. C'est lui aussi qui va être le passeur et le passeur de cette histoire. On voit souvent des réalisateurs ou des réalisateurs voir leurs œuvres leur échapper. Car elleux qui l'ont vu, ont vu autre chose, ont pensé à autre chose. On pourra citer les exemples récents d'Alien et Blade Runner. Les suites d'Alien ne plaisent pas du tout car Ridley Scott n'a pas suivi ce que les fans avaient prévu et renierait son propre matériau de base. Blade Runner est un tout autre cas car il a une volonté de suivre tout en se démarquant du précédent opus. Les fans ne sont pas aussi déçus que pour Alien, mais ils restent sur l'ancienne version. L'art en lui-même n'appartient pas à son créateur ou à sa créatrice. L'idée sort, mais chacun et chacune y verra ce dont il y a besoin à cet instant. Je n'ai aucune idée de ce que vous voyez quand je fais mes vidéos. J'essaie de faire passer un message dans chacune d'entre elles. Pourtant, vous êtes les seuls créateurs et créatrices de ce que vous voyez. Ainsi, quoi qu'on en dise, chaque vidéo est unique car elle est unique pour chacun d'entre nous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et intéressé. Et quoi que vous en ayez retenu ou compris, j'espère que cela vous aura donné quand même envie de voir ce film. N'hésitez pas d'ailleurs si vous l'avez déjà vu à venir me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous le voyez un jour, revenez me voir pour me donner votre avis. D'ailleurs, si vous avez des films qui vous ont autant plongé dans ce que l'on appelle l'enfance ou la nostalgie des contes et des légendes, n'hésitez pas à venir me proposer quelques films sur ce sujet. C'est toujours intéressant. Sur ce, on vous dit à bientôt, portez-vous bien et ouvrez l'oeil. Tchuss !